Hippone vous présente Motorinfo TV, le mag. Bonjour à tous et bienvenue sur Motorinfo TV pour cette nouvelle émission. Au sommaire de ce numéro 142, l'essai du Peugeot Jungle, désormais disponible en version 50 cm3. Sur ce segment, il fait valoir un gabarit avantageux en plus de l'image de son ancêtre, le Peugeot S57 des années 50. A l'honneur également, le nouveau Yamaha N-Max contre le Honda P6 pour un duel sans merci sur le segment des scooters Urbain 125 haut de gamme. Enfin, côté moto, Zero Motorcycle a franchi un nouveau cap en 2015. Sa gamme reçoit enfin les composants de qualité qui lui faisaient défaut, suspension, pneu et freinage ABS. Nous avons testé pour vous le modèle DS. Sous-titrage Société Radio-Canada Zero Motorcycle a franchi un nouveau cap en 2015. Sa gamme reçoit enfin les composants de qualité qui lui faisaient défaut, suspension réglable, pneu Pirelli et freinage ABS. Voilà qui méritait bien un essai complet du dernier millésime du modèle DS. Accru de 10%, les capacités de batterie proposées s'échelonnent ainsi. 9,4 kWh, 12,5 kWh et jusqu'à 15,3 kWh avec l'option Power Tank. L'autonomie de notre modèle d'essai, une DS 12.5, est annoncée pour respectivement 224 km à 50 km heure, 135 km à 90 km heure et 108 km à 110 km heure. La recharge complète prend environ 8,6 heures sur secteur. Aucune brutalité au démarrage, l'électronique délivre le couple très progressivement. La vigueur suffit cela dit à s'extraire du flot de la circulation. Passé 30 km heure environ, le contrôleur lâche la bride aux électrons. En mode sport, une ample poussée propulse magistralement l'équipage tandis que les chiffres défilent avec frénésie au compteur LCD. Le sifflement du moteur se fait de plus en plus trident et couvre alors le chevrotement de la courroie. En mode éco, la puissance est réduite à 60%, soit des performances proches d'une 300 cm3. Il en reste pourtant assez pour se mouvoir efficacement sur les boulevards comme sur autoroutes urbaines. La vitesse maximale passe également de 155 km heure à 120 km heure. Et le frein moteur est un peu plus présent, un effet de la récupération d'énergie en décélération. Le mode custom pour sa part permet de régler à loisir la puissance et la récupération d'énergie grâce à une simple application via son smartphone. Contrairement au très vif modèle S, la géométrie de l'ADS est plus orientée sur la stabilité avec son angle de chasse plus généreux, son empattement plus long et sa roue avant 19 pouces. La réponse du train avant est donc plus douce et l'inscription en virage est plus progressive. Cette 0 ne manque pourtant pas d'agilité grâce à son grand guidon qui permet de dominer un train avant très rigoureux. La moto se place docilement et les suspensions Showa servent très bien ce cadre rigide à souhait. La nouvelle monte pneumatique s'accorde bien avec l'ABS, discret dans ses réactions et peu intrusif. Orbitum, la 0 DS montre ses limites ne serait-ce que par ses jantes à bâton et sa transmission par courroie crantée qui n'apprécie pas cailloux et poussière. Autre bémol, on arrive trop vite en butée de direction et l'important diamètre de braquage demande un peu d'anticipation. En revanche, quel plaisir de rouler en sous-bois sans déranger personne et d'entendre le moindre craquement de branches sous nos roues. La DS est un trail conçu pour les balades tranquilles dans les chemins et elle se montre tout à fait plaisante dans ce registre. En conclusion, cette évolution améliore notablement les prestations dynamiques des 0 et la perception que l'on se fait de la moto électrique. Car tout n'est pas qu'une affaire d'autonomie. En soignant leur agrément de conduite, les 0 s'approchent plus que jamais du standard de qualité auquel nous sommes habitués dans le monde thermique. Nouveauté du constructeur français lancé fin 2014, le Peugeot Djungo est désormais disponible en version 50 cm3. Sur ce segment, il fait valoir un gabarit avantageux en plus de l'image de son ancêtre, le Peugeot S57 des années 50. Cette nouvelle cylindrée est disponible avec un moteur de temps affecté aux finitions sport, allure et évasion. En septembre 2015, la gamme sera complétée d'un moteur 4 temps en finition héritage. Et à l'automne prochain, il profitera du configurateur Djungo ID pour réaliser son scooter à la carte. Fabriqué en Chine, le Djungo 50 reçoit pourtant un traitement haut de gamme, a fortiori pour un 50 cm3. La finition ne souffre pas de critique, hormis l'échappement au look quelconque et la ligne rondouillarde se démarque clairement de l'école italienne. Identique au 125, freinage combiné avant-arrière en moins, le Djungo est assez luxueux. Béquille centrale et latérale à coupe contact, repose-pieds passagers, scamotables et warning ne sont pas si fréquents chez les 50. En plastique mais bien réalisé et peint, le carénage dissimule un coffre pour un casque jet sous la selle. De part et d'autre du tablier, deux trappes s'ouvrent grâce à une serrure déportée. A droite, une boîte à gants de petite contenance resselle une prise 12V, à gauche se trouve le bouchon de réservoir. Au guidon, les commodos sont trop éloignés du pouce mais l'afficheur LCD est clair et complet. Jauge d'essence, tripes, témoins de réserve, de maintenance, de gel, température ambiante et horloge. Avec son plancher plat assez vaste, ses suspensions prévenantes et son ergonomie adaptée au grand gabarit comme audio, le Djungo offre un confort rare pour la cylindrée. En plus de l'habitabilité, le gabarit généreux confère une excellente stabilité. Par rapport au 125, l'empattement est réduit de 17 mm et le poids perd 19 kg, principalement sur le train arrière. Le 50 est donc encore plus agile et son court diamètre de braquage fait merveille dans les bouchons. Lancé au démarreur électrique ou au kick, le deux temps libère un crépitement caractéristique mais raisonnable. Ses 4,1 chevaux sont un peu paresseux au démarrage, surtout en duo. C'est un peu la rançon du gabarit mais une fois monté en régime, ce moteur atteint les 45 km heure légaux avec bonne volonté. Par rapport au freinage couplé SBC, le disque arrière est remplacé par un tambour et l'étrier avant à 3 pistons spécifiques par un 2 pistons de grande série. Bien sûr, ce système n'égale pas l'excellent feeling et la puissance du SBC mais les ralentissements sont suffisamment consistants. On regrette surtout le toucher dur des leviers et l'imprécision du tambour arrière. En finale, le Django 50 se distingue du lot par son confort, sa finition et sa prestance. Bien sûr, clamant haut et fort son héritage, il s'attaque d'abord à la charismatique Vespa Primavera 50. Son atout phare reste son prix mais attention tout de même au programme de personnalisation qui peut vite faire grimper la facture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Avec la sortie du nouveau Yamaha N-MAX 125, le Honda PCX, référence absolue des scooters urbains haut de gamme, a désormais un rival à sa mesure. Le plus dur reste maintenant à faire, arrêter son choix entre deux excellentes machines. Le N-MAX est taillé sur mesure comme un anti-PCX avec des caractéristiques très proches malgré deux personnalités différentes. La nouveauté conserve un caractère sportif typiquement Yamaha et cela commence par le look. L'ère de famille du N-MAX évoque sans embâge ses aînés X-MAX et T-MAX avec son profil dynamique en arête et ses clignotants intégrés aux épaulements de tablier. En face, on ne présente plus le design du PCX, un subtil mélange de style manga et de courbes douces égayés d'un guidon apparent chromé. Le style acidulé du PCX s'accompagne d'une finition exemplaire que n'égale pas le N-MAX. Dans l'absolu sérieusement construit, il laisse paraître quelques vis et des traitements de surface un peu moins flatteurs. Du côté des équipements et des aspects pratiques, le PCX est à son avantage, profitant de certains oublis du N-MAX qui ne proposent ni prise 12V ni warning. L'instrumentation est plus pimpante chez Honda mais le N-MAX offre en plus trip d'entretien et conso instantané. Au niveau de la capacité d'emport, les deux coffres acceptent un casque intégral à condition qu'il ne soit pas trop volumineux dans le cas du PCX. Chez ce dernier, il reste cependant plus de place dans la partie arrière du compartiment et la selle est maintenue en position ouverte par un cran. Les boîtes à gants sont d'égale contenance mais celles du Honda disposent d'un couvercle. S'il faut vraiment charger la mule, il offre de série un porte-paquet prêt à recevoir un top-key sans platine alors qu'il s'agit d'un élément optionnel chez Yamaha. Tout à fait adapté aux grandes tailles, l'ergonomie est remarquable dans les deux cas. Pour chipoter, signalons une gare de genoux guidon moindre sur le N-MAX lequel offre cependant un peu plus de place pour étendre les jambes avec ses marchepieds légèrement plus éloignés et surtout plus étendus. Citons alors la selle un poil plus fine et douillette du PCX dont la courbure calme mieux les reins. L'accessibilité y est donc un soupçon plus aisé pour les plus petits que sur le N-MAX dont l'assise est un peu ferme à la longue. Écart aussi ténu en suspension, plus souple sur le PCX au prix de mouvements un peu plus marqués. Les repose-pieds passagers du N-MAX offrent un bon grip. Ceux du PCX, au demeurant de belles pièces, sont glissants. La protection des deux machines est identique, à savoir limitée en l'absence de pare-brise. Yamaha opte pour des roues de 13 pouces à pneus larges, Honda pour du 14 pouces à pneus fins. Les d'un lop du N-MAX sont bien plus convaincants que les pneumatiques IRC du Honda dans tous les domaines. Du point de vue du comportement, le PCX y gagne une étonnante agilité digne d'une anguille. De son côté, le Yamaha fait dans la rigueur sportive typique de ses grands frères. Sans manquer d'agilité, il est plus progressif à la mise sur l'angle et demande un peu plus d'appui au guidon. Grande facilité de prise en main, rigidité et précision sont à peu près équivalents dans les deux cas. Deux écoles côté frein, le N-MAX offre l'ABS de série, ce qui en fait actuellement le moins cher des 125 ainsi équipés. Cela dit, le freinage couplé avant-arrière du PCX très sécurisant est un luxe pour le segment. Les accélérations de nos deux protagonistes sont dignes de scooters GT haut de gamme, le PCX devançant le N-MAX d'un petit dixième au 100 mètres départ arrêté, 8,6 secondes contre 8,7 secondes. En vitesse maxi, le Honda atteint 102 km heure avec une belle aisance. De son côté, le Yamaha accroche 104 km heure et il est un peu plus volontaire à la reprise au-delà de 70 km heure. Rond, linéaire et très réactif à basse vitesse, le PCX est aussi le plus silencieux et vibre moins. En comparaison, le N-MAX concède un semblant d'hésitation au démarrage, puis monte en régime avec appétit dans une sonorité rageuse. Le Honda remporte donc la palme de l'agrément, mais aussi celle de la consommation, à défaut du caractère. Ce dromadaire ne réclame que 2,7 litres au 100 km en usage autoroutier. Dans les mêmes conditions, le N-MAX brûle 3,4 litres au 100 km. Dernier avantage du PCX, le système in-link stop débrayable et très réactif qui coupe le moteur après quelques secondes d'arrêt. En finale, Yamaha a fait du très beau travail sur un segment qu'il ne pouvait plus longtemps délaisser. Il y a désormais le choix en matière de scooter urbain chic. Rigoureux et maniable, plus enjoué, le N-MAX fera sans doute du tort à la référence. Mais justement, n'est pas référence qui veut, et le PCX a pour lui un meilleur confort, un agrément moteur modèle, une notoriété méritée et un tarif inférieur. Cette émission est maintenant terminée. Rendez-vous le 1er octobre prochain pour un nouveau mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada